Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, c'est un instant T. Un instant T. Et pour cet instant T, j'ai invité Céline de nouveau, Céline Guerrero, parce que la dernière fois, nous avons eu une conversation dans la Pause Café. Vous pouvez regarder cette Pause Café. Je vais mettre le lien dans la description. Et beaucoup de gens, beaucoup de French Learners ont été passionnés, très intéressés par cette Pause Café. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter Céline de nouveau. Et pour cet instant T, nous allons parler de prononciation. C'est parti ! Très bien ! Alors Céline, bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Je te remercie d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement de nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr ! Donc je m'appelle Céline, je suis prof de langue Montessori. Donc j'aide les adultes français et les adultes anglophones à maîtriser le français ou l'anglais, avec la méthode Montessori et les neurosciences, pour qu'ils reprennent le contrôle de leur apprentissage et qu'ils puissent parler français ou anglais couramment. Et en fait, je leur apprends à apprendre la langue et je les matche ensemble pour qu'ils aient un partenaire de langue. Oui, c'est une très bonne idée et donc tu dis que toi tu t'appuies sur la méthode Montessori et moi, nous nous appuyons avec mon mari sur la méthode, enfin sur l'approche de l'input compréhensible. C'est une hypothèse qu'a développée le docteur Stephen Krashen et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu la même approche en fait. Oui. Que c'était, enfin il y avait beaucoup de choses similaires entre les deux approches, n'est-ce pas ? Oui, 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 bien sûr ! Quand j'ai découvert le terme de l'input compréhensible, je me suis dit, ah mais oui, bien sûr ! C'est logique en fait ! Oui, parce que cet input compréhensible en fait, c'est l'approche naturelle, c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous pouvons acquérir une langue ou n'importe quelle langue, nous pouvons acquérir notre langue maternelle mais aussi n'importe quelle autre langue et Montessori, c'est aussi une méthode très naturelle qui regarde le développement de l'enfant, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Maria Montessori, pour elle, ce qui était important, c'est de s'appuyer sur ce dont l'enfant a besoin et en fonction des étapes qu'il va traverser. Donc vraiment, ce n'est pas une méthode d'apprentissage, la pédagogie Montessori, c'est vraiment l'étude du développement humain. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, enfin j'applique cette méthode pour les langues, pour les adultes, même s'ils n'ont pas connu cette pédagogie en étant enfants, ce n'est pas trop tard. Oui. Donc c'est super parce qu'aujourd'hui, en fait, je t'ai invitée pour parler de prononciation et comment améliorer sa prononciation. C'est une problématique, on va dire, que beaucoup de personnes en train d'acquérir une langue ont. Et surtout, en fait, avec le français, j'ai remarqué, nos French learners, ils ont des difficultés, on va dire, avec la prononciation française. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de sons nasaux, comme en, on, oui, en, on, ouin, ouin aussi. Et ces sons sont difficiles à prononcer pour des personnes qui ne sont pas natives et j'ai l'impression en particulier pour des personnes anglo-saxonnes. Comme nous avons dans la communauté beaucoup de French learners qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre et donc qui parlent anglais, pour eux, c'est assez difficile. J'ai aussi des Brésiliens. Coucou les Brésiliens. Je pense que c'est moins difficile pour les Brésiliens parce qu'il y a aussi des sons nasaux dans le portugais et le brésilien. Mais donc, pour revenir à nos moutons, quels sont tes conseils, Céline, pour améliorer sa prononciation ? Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Car hier, je parlais avec ma partenaire de langue canadienne. Donc, je l'aide à apprendre le français et elle m'aide à apprendre l'anglais. Et elle a dit quelque chose qui m'a... Je l'ai vite noté pour aujourd'hui. Elle a dit... Je cache ma bouche exprès. Elle a dit embêtant. Non, je recommence. Elle a dit embêtant. Et moi, je ne comprenais pas par rapport au sujet. Ça n'avait pas de sens. Alors, en fait, ce n'était pas embêtant. C'était embêtant. Et vous voyez, il y a un tout petit écart. Je vais le redire sans cacher ma bouche. Embêtant, embêtant. Et en fait, elle ne pouvait pas dire... Enfin, c'était dur pour elle de dire embêtant. Parce que c'était de ça qu'elle parlait, concrete. Et du coup, elle disait embêtant. Mais du coup, ça a complètement changé le sens. Et on a rigolé. Mais pendant quelques secondes, on ne se comprenait plus. Donc, je dirais déjà la première chose, c'est que si on ne prononce pas bien les mots et que le son n'est pas le même, ça va poser des problèmes de compréhension. Et une langue, c'est fait pour communiquer. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir comprendre les autres et de se faire comprendre quand on parle. Donc là, on parle de la prononciation pour se faire comprendre. Je pense que c'est important de souligner ce point, Céline. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont un autre objectif, peut-être. C'est d'avoir la prononciation parfaite, de parler comme un natif, comme nous. Mais je pense que ça, c'est un objectif qui est très difficile à atteindre. C'est possible, bien sûr. Mais à ce moment-là, je pense que l'entraînement ou la pratique n'est pas la même. Parce que là, c'est une question de travailler, de s'entraîner presque comme un espion. Et quand tu dis c'est possible, je dirais oui et non. Si moi, aujourd'hui, je veux parler anglais comme une américaine, peut-être que j'aurai une prononciation excellente, mais je ne parlerai jamais comme si j'étais née aux États-Unis ou comme si ma maman ou mon papa étaient américains ou américaines. Parce qu'en fait, à neuf mois, quand on était bébé, à neuf mois, notre cerveau s'est spécialisé pour les sons des langues qui nous entouraient, de la langue ou des langues qui nous entouraient. Donc, les bébés qui ont la chance de naître dans une famille bilingue, et si le papa parle français, la maman parle anglais, l'inverse, pour cet enfant, c'est une opportunité en or. Parce que du coup, l'enfant va vraiment acquérir, acquérir, pas apprendre, acquérir, deux langues, deux cultures, deux grammaires. Et il sera... Quand il parlera anglais, on... Ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye maintenant, à 40 ans, je pourrai beaucoup progresser. Oui, la marge de progression est possible. On peut toujours progresser. Mais on ne peut pas atteindre la perfection ou comme si on était né dans une famille bilingue. Ce n'est pas possible. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que le docteur Krashen aussi appelle le filtre psychologique ou être membre d'un club. C'est-à-dire que nous, on est française. Donc, on fait partie du club des Français. C'est dans notre culture. On a été élevés, éduqués comme ça. Est-ce que tu veux faire partie du club des Américains ? Peut-être inconsciemment, tu... Dans ton cœur, dans ton âme, tu es toujours française. Donc, tu ne vas pas réussir à être exactement, parfaitement comme une Américaine. Parce qu'inconsciemment, tu restes française. Oui. Et c'est la différence aussi avec les enfants, comme tu as dit. Parce que les enfants, eux, ils sont plus malléables, plus... Ils n'ont pas encore cette empreinte culturelle forte. Et donc, je le vois avec mes enfants. Là, maintenant, ils parlent portugais. Mais c'est vrai que j'ai demandé à des Portugais comment ils parlaient, si on pensait qu'ils étaient portugais. Et mon enfant, qui a 11 ans, donc il est arrivé il y a 2 ans au Portugal, il m'a dit... Non, il a... On sent qu'il n'est pas portugais. Il y a quelque chose. Il parle très bien. Mais il y a quelque chose. Donc, c'est peut-être que là, maintenant, inconsciemment, il est français. Il fait partie du club des Français. Oui, oui. Je comprends. C'est très intéressant. C'est aussi très psychologique, je pense. Oui, oui, oui. Et donc, quel est ton... Donc, pour améliorer sa prononciation, pour être compréhensible, pour pouvoir communiquer, comment on fait, Céline ? Alors, pour moi, il faut comparer les sons de... Bon, je vais m'adresser aux anglophones qui veulent apprendre le français. Oui, super. Il faut qu'ils comparent les sons de leur langue, de l'anglais, avec les sons du français. Parce que notre cerveau aime comparer, pour apprendre quelque chose de nouveau, il aime comparer avec ce qu'il connaît déjà. Donc, si, par exemple... Prenons l'exemple du son en français, c'est le son I. I. J'avais une... Ami. Ami. Voilà. Le son I. Mais, en anglais, c'est pas tout à fait... On dit pas I. Parce que si on disait I, fit. 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 On dit pas fit. Les français le disent, d'ailleurs. Oui, oui. Mais, du coup, il y a le son I, avec la bouche très... Un peu comme un sourire, hein. I. Comme dans meet, où il y a le E, qui est un peu entre un I et un E. Kid. Kid. Je fais de mon mieux. Kid. Mais, du coup, pour un anglophone, il faut qu'il comprenne... Ah non, en français, il n'y a qu'un seul I. Et il fait pas tout à fait le même bruit dans mes oreilles. C'est le son I. I. Et donc, pouvoir comparer les sons de notre langue maternelle avec le français, ça permet déjà de dire, ah, d'accord. Ensuite, il faut beaucoup... Là, je parle des sons. Mais l'intonation n'est pas du tout la même. Oui. Donc, il faut beaucoup, beaucoup écouter. Moi, je suis fan de podcasts parce que les podcasts, c'est des conversations souvent entre les gens ou des vidéos sur YouTube, peu importe. Mais il faut beaucoup, beaucoup écouter de français, des natifs parlés pour s'habituer en fait à la langue, à la musique de la langue. C'est comme une musique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais fait une vidéo sur ça, que d'abord, il fallait écouter l'intonation, la musique et de la langue avant de vouloir parler ou de vouloir s'entraîner. Il faut d'abord vraiment écouter. Et c'est vrai que tu as raison, oui. D'abord, c'est l'écoute, donc la comparaison. J'ai aimé ce point-là. Je n'avais pas pensé à ce point. C'est un point très intéressant. Comparer avec sa propre langue et écouter. Tu dis que tu es fan de podcasts. Tu écoutes des podcasts en français ou surtout en anglais pour ton anglais ? Surtout en anglais. Mais j'invite tes abonnés, tes auditeurs à écouter beaucoup, beaucoup de podcasts en français. Et au début, même s'ils ne comprennent pas tout, ce n'est pas grave. Ils n'écoutent pas le podcast pour comprendre et retenir ce qui a été dit. Au début, c'est vraiment comme si on écoutait de la musique. Écouter des podcasts avec des voix différentes. Oui, plein, plein, plein. Écouter, écouter, écouter. Et j'aimerais comparer le parcours d'un enfant français avec le parcours d'un anglophone qui apprend le français à l'âge adulte. Si tu es d'accord. Oui. Un enfant français, un bébé, il va avoir des milliers d'heures d'écoute autour de lui. Vers deux ans, deux ans et demi, il va commencer un peu à parler. Et vers six ans, à l'école, il va apprendre à écrire et à lire. D'ailleurs, dans la pédagogie Montessori, une fois que l'enfant, c'est avant six ans, généralement, on va utiliser les lettres rugueuses. Donc là, j'ai par exemple le son U. On utilise des lettres rugueuses comme celle-ci pour que l'enfant puisse associer la lettre avec le son. Mais le son, il le connaît très bien parce que pendant quatre ans, cinq ans, il a entendu ses sons. Mais du coup, après, c'est comme décoder un message secret. Quand je te vois, je sais que tu t'appelles Alice. Les gens me voient. Ah, je m'appelle Céline. Mais ça, si tu ne sais pas comment ça s'appelle, tu ne peux pas lire ou écrire. Donc, en fait, une fois que l'enfant, vers quatre ans, cinq ans, il va tracer les lettres rugueuses et on va lui dire U, U, voilà. Et par exemple, V, V, V. Et l'enfant va pouvoir, après, s'il a envie d'écrire, je n'ai pas pris les bonnes lettres, mais BUS, BUS. Eh bien, il va savoir, du coup, il va écrire BUS et le lire. Donc, voilà comment ça se passe pour un enfant français qui a la chance d'être dans une école Montessori. Mais les adultes, nous, quand on apprend... Enfin, les adultes qui apprennent le français, ils savent déjà lire dans leur langue, ils savent déjà écrire. Et donc, je pense que la priorité, c'est déjà d'entraîner nos oreilles pour ensuite entraîner notre bouche, pour ensuite entraîner nos yeux. Donc, on commence par entraîner nos oreilles en écoutant, écoutant. Ah oui, le I, ah oui, le I ne fait pas le même bruit que dans ma langue. C'est I. Ah oui, ce n'est pas pareil. Donc, en se focalisant sur les sons et sur l'intonation. Et ensuite, évidemment, on va avoir envie de les prononcer, ces sons, correctement. Donc là, on va entraîner notre bouche parce qu'on ne va pas faire la même chose avec notre bouche, notre langue, nos cordes vocales, voilà, selon les sons, pour les sons du français. Et ensuite, en dernier, on va entraîner nos yeux. Et quand on va lire, on va se dire, ah, d'accord, ce son O que j'entends très bien, ah, ça s'écrit O, O, A, d'accord, voilà. Et donc, vraiment, pour moi, c'est dans cet ordre-là qu'un adulte doit faire les choses. C'est vraiment super, Céline. Je n'avais pas pensé à donner cette… Enfin, c'est très pratique ce que tu dis et c'est très concret. Merci beaucoup parce que oui, en effet, oreille, bouche, yeux. Voilà, c'est tout. Il faut juste se souvenir de ça. D'abord, oreille, ensuite bouche et après la lecture, bien sûr, la lecture vient ensuite avec les yeux parce que c'est vrai que la langue française a cette particularité, mais c'est comme l'anglais, c'est-à-dire que les lettres ne matchent pas, comme tu dis, ça c'est un mot anglais, mais bon, c'est un anglicisme, les sons, comme tu as dit, O, C, O et U ensemble. Oui. Donc, c'est pour ça que la lecture vient après avec les yeux. C'est ça. Il y a 36 sons dans la langue française. Ah, 36, d'accord. Et accrochez-vous bien, il y a 130 graphèmes, lettres, façons d'écrire ces sons. Ouais. Donc, il ne faut pas commencer par ça. Non. Voilà. Une autre astuce que je peux donner, c'est l'alphabet phonétique international, IPA, non, International Phonetic Alphabet, donc IPA, API, enfin, peu importe comment on l'aise. Et une fois qu'on en sera à cette étape de lire, parce qu'on aime lire en tant qu'adulte, l'alphabet phonétique international, IPA, ça permet de faire la... Quand on sait reconnaître les symboles, en fait, c'est un symbole pour un son. Et par exemple, en français, le O de moto, ce n'est pas le même O que bol. Un bol, un bol. On ne dit pas un bol, on dit un bol. Oui, c'est vrai. Donc, il y a deux O en français. Et l'alphabet phonétique international, ça permet de savoir, si on est en train de lire, on peut cliquer sur Kindle, sur un livre papier, ça ne marche pas. Quand on lit un livre sur Kindle, sur notre téléphone, et qu'on voit un mot avec un O, et qu'on essaye de le dire à voix haute, lire à voix haute, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte si on sait prononcer le mot ou pas. Apprendre un nouveau mot de vocabulaire sans avoir aucune idée de sa prononciation, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Donc, quand on lit à voix haute et qu'on voit le mot bol, on peut cliquer sur le O, et si on reconnaît le petit symbole, ça sera un O ouvert, parce que c'est bol, ce n'est pas bol. Et du coup, il faut faire une hypothèse, lire à voix haute et dire, je pense que c'est bol. Et là, on peut vérifier, on peut avoir un feedback, un retour sur erreur immédiat et neutre. J'en parlais beaucoup la dernière fois. Pour savoir si notre hypothèse est bonne. Et moto, je pense que cette fois-ci, on ne dit pas moto, on dit moto. Je clique. Ah oui, c'est bien le symbole du O. Donc, ce n'est pas très long de reconnaître les symboles de l'alphabet phonétique international pour après pouvoir s'autocorriger. C'est une bonne astuce aussi. Je ne connais pas cet alphabet, mais c'est une bonne astuce, oui, pour vérifier et pour se donner du feedback, comme tu dis, quand on lit. Parce que c'est vrai que la lecture, c'est tellement efficace pour mémoriser du nouveau vocabulaire, pour internaliser. Je ne sais pas si on dit ça en français, intérioriser, intérioriser les structures et la syntaxe de la langue. Enfin, moi, je trouve ça vraiment efficace, la lecture. Mais c'est vrai que le problème de la lecture, ou un désavantage, c'est qu'on ne sait pas. Parfois, on doute. Quand on voit un nouveau monde, on ne sait pas comment il se prononce. Oui, c'est pour ça que je conseille toujours à mes apprenants de lire et d'avoir le fichier audio. Soit avec un livre audio, sur AudioLibre, ou avec un podcast. Et donc, je leur conseille toujours d'écouter le podcast une première fois en faisant autre chose, en essayant de comprendre au maximum. Ah oui, en plus, c'est ce qu'on dit. Là, ça va être, voilà, ça va être, j'écoute. Après, ils vont le réécouter en lisant en même temps. Ce n'est pas tout à fait le même ordre. Mais, et du coup, ils vont dire, ah, c'est ça que j'ai entendu, c'est ce mot-là. Ah, d'accord. Et je leur conseille aussi de faire du shadowing. Donc, du shadowing, c'est répéter ce qu'ils entendent. Oui, c'est aussi une autre méthode, oui, le shadowing. Oui, c'est une méthode très efficace aussi pour améliorer sa prononciation, tu as raison, et son intonation. Et d'ailleurs, nous, sur notre site, aliceayel.com, nous avons l'option AudioSyncView, le bouton. Et donc, on peut lire et en même temps écouter l'histoire. Et c'est vraiment bien. C'est indispensable. Pour les adultes, je trouve que c'est indispensable parce qu'on a besoin aussi de reconnaître les mots écrits. Et de savoir comment les prononcer. Donc, c'est super. Oui. Et en parlant de podcast à écouter, cet entretien, cet instant T sera aussi en version podcast. Vous pourrez aussi l'écouter en podcast. Allez sur mon site aliceayel.com. Et ils pourront lire la transcription parce que depuis la semaine dernière, Apple Podcasts, et Spotify le fait aussi, Apple Podcasts, si on a iOS 17, donc un téléphone récent, on peut maintenant accéder à la transcription de tous les podcasts. C'est super ça. C'est génial. Très bien. Et est-ce que tu as des podcasts à recommander en français que tu recommandes peut-être à tes élèves, à tes coachies ? J'aime beaucoup Change ma vie. Change ma vie. Ah, je crois que je connais. C'est un podcast de développement personnel. Je laisse mes apprenants choisir les podcasts qui les intéressent. Tu as raison, oui. Parce qu'il y en a des tonnes. Et du coup, je les laisse vraiment faire. Dans la pédagogie Montessori, on apprend aux enfants, et donc j'apprends aux adultes, à choisir leurs propres ressources. Des ressources qui les enthousiasment, qui leur plaît. Donc, moi, comme j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, je peux en suggérer quelques-uns à mes apprenants français. Mais à mes apprenants anglophones, j'ai du mal à leur recommander des podcasts. J'en écoute peu, et peut-être qu'on ne s'intéresse pas du tout au même sujet. Tu as tout à fait raison, il faut trouver des podcasts qui nous intéressent et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais le développement personnel, je trouve que c'est toujours une bonne idée de commencer par du développement personnel en lecture ou en podcast. Parce qu'en général, c'est facile à comprendre. Parce qu'en général, c'est à peu près les mêmes thèmes dans toutes les langues. Et un livre de développement personnel, c'est assez facile à lire. Ce n'est pas un livre de grande littérature non plus. Donc, je trouve que c'est pas mal de commencer par ça. Oui. À part « Change ma vie », j'aurais du mal à vous conseiller d'autres podcasts. Très bien, merci. Et ce que j'ai oublié de dire, et je l'avais noté, alors je veux que... Oui, 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 vas-y, vas-y. C'est si tu peux entendre tous les sons dans la langue française, tu peux être surpris par l'écriture d'un mot, mais tu ne seras jamais surpris par le son d'un mot. Peut-être que ça s'écrit « au », ça s'écrit « e-a-u ». Ah bon ? Tu es surpris par l'écriture, mais tu ne seras pas surpris par le son parce que tu as appris à l'entendre. Et si on a une meilleure compréhension orale, on va acquérir... En fait, je reprends. En étant capable d'identifier tous les sons de la langue française, on a forcément une meilleure compréhension orale. Bien sûr. Et si on a une meilleure compréhension orale, on va acquérir beaucoup plus vite du vocabulaire, de la grammaire, parce qu'à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler français, on comprend, en fait, les sons qu'il a... Le mot qu'il a dit, on comprend ce que c'est. Très bien, Céline. Est-ce que tu as d'autres astuces ou d'autres conseils comme ça qui sont tellement pratiques et concrets ? Cette session, enfin, cet instant T est vraiment très pratique, concret. Mais les gens qui nous écoutent, je suis sûre, vont adorer, parce que tu peux tout de suite mettre tes conseils en œuvre. Oui. Tu peux tout de suite... Ça y est, après avoir écouté cet instant T, hop, tu peux aller écouter un podcast. Et puis, d'abord, les oreilles, ensuite la bouche, ensuite les yeux. Enfin, c'est parfait. Et s'ils veulent le pratiquer avec moi, je vais faire un workshop gratuit le mercredi 20 mars à 18h. J'en ferai d'autres s'ils écoutent cet épisode plus tard. Mais le prochain, c'est le 20 mars. Et on va mettre en pratique tout ce qu'on a dit aujourd'hui pour qu'ils puissent le vivre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai partagé des informations, des connaissances théoriques. Mais l'idéal, c'est de pouvoir le vivre. Et donc, on va se focaliser sur les voyelles, sur les consonnes, sur les sons qui sont proches, les sons qui sont différents. Sur l'intonation aussi. Parce que, ah oui, l'intonation, j'avais noté une petite phrase rigolote qui est juste là. Attendez, désolée, elle est partie. J'ai noté trop de choses. En fait, en anglais, j'essaie de le dire le mieux possible, c'est En anglais, on insiste sur des... Il y a des syllabes sur lesquelles on va plus accentuer. Et donc, si en français, je vous dis, j'essaye, Demain, mon amie américaine arrive à Paris. On ne parle pas comme ça. C'est vraiment bizarre. Donc, nous, en français, on va insister sur la fin de la syllabe pour les groupes. Demain, mon amie américaine arrive à Paris. Et on n'insiste pas, on fait traîner en longueur. On ne dit pas américaine, on va dire américaine, parce que c'est la fin du groupe. Voilà. Donc, toutes ces petites choses-là, quand on les découvre en comparant notre langue, donc l'anglais avec le français, on peut les vivre. Et après, ça prend... Mais oui, bien sûr, on a besoin, en fait, de le vivre pour bien comprendre et améliorer notre accent. Donc, rendez-vous le 20 mars, c'est ça ? C'est quel jour, déjà, le 20 mars ? C'est mercredi ? Mercredi. Oui, mercredi, 20 mars, à 18h, heure française. Oui. Heure française sur YouTube, Céline ? Non, pour s'inscrire. Oui, tu as raison, j'avais oublié de le dire. Pour s'inscrire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, Montessori Language School. D'accord, je vais mettre le lien dans la description, en bas de la vidéo, oui. D'accord, ou sur LinkedIn, c'est mon nom et mon prénom, Céline Guerrero. Parfait, parfait. Il suffit de m'envoyer un tout petit message, je veux m'inscrire. D'accord, donc il faut envoyer d'abord un message et après, encore une fois, rendez-vous mercredi 20 mars, à 18h, heure française, pour un webinaire ou un workshop gratuit sur la prononciation avec des conseils pratiques et aussi comment les utiliser. C'est ça. Et je limite, il n'y a pas beaucoup de places parce que je veux qu'ils aient le temps d'essayer, d'essayer. Donc, je limite les places à 8, 9 personnes, pas plus. C'est parfait, oui. Je pense aussi que c'est parfait parce qu'après, avec un grand groupe, on ne peut pas vraiment avoir une relation avec les personnes dans le groupe et puis on ne peut pas, comme tu dis, mettre en œuvre ces conseils vraiment ou essayer. C'est ça. C'est ça. Super, Céline. Merci beaucoup pour ces conseils qui sont, encore une fois, pratiques, concrets, réalisables. Oui. Et je vais mettre tous les liens vers ta page LinkedIn, vers ton compte Instagram en bas, dans la description et aussi vers ton site parce qu'ici, il y a des personnes qui sont intéressées par des sessions de coaching, par être coachées par toi, eh bien, allez voir le site de Céline Guerrero. Quel est le nom déjà, Céline ? Céline-guerrero.com Ah, c'est très simple. C'est comme aliceayel.com Oui, c'est vrai. Mais Guerrero, il y a un piège parce que mes beaux-parents sont portugais et les gens ne savent jamais où mettre le i. D'accord. Donc, regardez bien comment Guerrero s'écrit. Ça s'écrit G-U-E-2-R-E-I-R-O. Et tu sais ce que ça veut dire ? Enfin, moi, je pense que ça veut dire que tu es une combattante. Céline, oui. Guerrero. Je pense que c'est pas faux. C'est combattant. C'est pas faux. Je veux que les adultes développent leur plein potentiel et puissent parler français ou anglais couramment parce que c'est faisable. Avec la bonne méthode, avec le… Voilà, si on sait comment faire, si on sait comment apprendre et qu'on a quelqu'un qui nous aide, qui nous quitte sur le chemin, on réussit. Donc, c'est ça mon combat. C'est un très beau combat et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est réalisable, c'est atteignable. N'importe qui peut acquérir une ou plusieurs langues. Vous avez acquis votre propre langue maternelle, donc vous pouvez acquérir n'importe quelle autre langue. C'est tout à fait réalisable. C'est vrai. Très bien, Céline. Donc, allez voir le site de Céline. Aussi, si vous voulez écouter notre émission, notre instanté en podcast, allez sur aliceayel.com et partagez votre expérience dans les commentaires. Nous adorons lire vos commentaires. Partagez vos expériences. Si vous avez des conseils pratiques aussi à partager, partagez-les parce que c'est toujours intéressant. Je pense qu'il n'y a pas non plus de, comment dire, de conseils. Enfin, il y a toujours beaucoup de conseils pour ça, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un conseil qu'il faut absolument suivre. Il n'y a pas une seule méthode d'apprentissage universel, mais il y a des principes neuroéducatifs sur lesquels on peut s'appuyer. Les principes neuroéducatifs, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Très bien. C'est parfait de terminer comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais la fin n'est plus dans ma tête. Oui, c'est le mot de la fin. Parce que c'est parfait, exactement. Tu peux répéter juste pour… Oui, il n'y a pas une seule méthode d'apprentissage universel, mais il y a des principes neuroéducatifs sur lesquels on peut s'appuyer. Si on sait comment apprendre, tout le monde va prendre un chemin différent, mais il y a des principes à appliquer. Parce que notre cerveau fonctionne tous de la même manière. Enfin, on a des goûts différents, mais notre cerveau fonctionne de la même façon. Parfait Céline, merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci d'avoir partagé tes conseils pour améliorer la prononciation et je te dis à bientôt Céline. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.